Ce jeune homme possède un don surnaturel. A sa naissance pourtant, il semblait condamné. C'était un enfant très anxieux. Il criait beaucoup et pleurait assez souvent. Condamné à vivre avec un trouble neurologique incurable, un jour il découvre un don qui va changer son destin. Je dessine les immeubles, les monuments, des paysages et des villes. On le surnomme l'homme caméra. Doté d'une mémoire prodigieuse, il est capable de retenir des milliers de détails à la fois. Et il le prouve. En 15 minutes, devant nos caméras, il va tenter de mémoriser l'ensemble de la ville de Londres pour dessiner le centre de cette mégapole de plus de 600 km² sur une toile de 4 mètres de large. Je pense que personne au monde n'est capable de réaliser un dessin de cette taille entièrement de mémoire. Il n'aura que 5 jours pour relever cet incroyable défi. Récit d'un exploit surhumain. Steven Wiltshire est capable de photographier visuellement n'importe quel monument. Il n'a jamais vu le palais de Hampton Court auparavant. Il n'a ni appareil photo, ni papier, ni stylo. Tout ce dont il a besoin, c'est de quelques minutes pour mémoriser l'ensemble. Je dessine le palais d'Hampton Court. C'est un lieu chargé d'histoire. Beau, très beau, très ancien qui rappelle le passé. Son incroyable mémoire n'a d'égal que la rapidité de ses coups de crayon. Il est capable de restituer chaque fenêtre, chaque gargouille dans les moindres détails. Voilà, c'est le palais d'Hampton Court. Je l'ai dessiné entièrement de mémoire. Il lui a fallu moins d'une heure pour terminer ce dessin. Une reproduction fidèle en tout point à l'original. Même nombre de cheminées et de fenêtres. Tout y est, y compris dans les détails des ornements. Mais comment un tel exploit est-il possible ? C'est ce qu'essayent de comprendre aujourd'hui des chercheurs de renom comme le professeur Simon Baron-Cohen de l'université de Cambridge. Il fait partie des meilleurs spécialistes mondiaux de l'autisme. Est-ce que tu comptes automatiquement le nombre de fenêtres ou le nombre d'objets quand tu regardes une scène ? Oui, oui, je compte naturellement. Même quand je regarde une photo. Bon, parce que tu sais, la plupart des gens regardent autour d'eux lorsqu'ils se baladent mais n'ont pas ce réflexe de compter. Mais chez toi, il semble que ce soit naturel. Tu as donc une vision des choses très quantitative et très précise. Une façon bien à toi de voir le monde. C'est un don. Ce qu'on a là, c'est une foule de talents très poussés, concentrés au sein d'une même personne. Sens de l'orientation, mémoire, une attention extrême aux détails. Il y a des gens qui possèdent certaines de ces qualités mais jamais toutes à la fois. Chez Steven, elles sont toutes présentes et c'est cela qui le rend presque unique. Steven est atteint du syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau. Une forme extrêmement rare de cette maladie dont les causes sont encore mal connues. Les gens me disent que je suis un génie. Ça me rend très fier, très heureux des progrès que j'ai accomplis. Ce trouble neurologique complexe est pourtant à l'origine de son incroyable don. Sa décontraction aujourd'hui laisse à peine imaginer l'enfer qu'il a vécu enfant. Michael, un ami de la famille, se souvient qu'à cette époque, il était enfermé dans un profond mutisme et ne parvenait à s'exprimer que par des cris. Mes premiers souvenirs de Steven lorsqu'il a commencé à émettre des sons sont ceux d'un enfant très agité. Ce n'est pas qu'il nous dérangeait véritablement, mais en tout cas, ces crises étaient une source profonde d'inquiétude. À l'époque, dans les années 70, on ne connaissait pas grand-chose à sa maladie. Comme la plupart des enfants autistes, Steven semblait condamné à passer sa vie entière dans des instituts spécialisés comme celui de Queensmill qui l'a accueilli dès son plus jeune âge. 25 ans ont passé et Jude, la directrice de l'établissement, est très touché de sa visite. Celui-là, il a 25 ans. C'est le muséum d'histoire naturelle. Je l'ai dessiné dans cette école. Merci infiniment. De rien. C'est magnifique. On va en prendre soin et l'accrocher au mur car tu fais partie de nos plus célèbres anciens élèves. En fait, tu es le plus célèbre de nos anciens élèves. Oui, très célèbre. Très célèbre, effectivement. Merci du fond du cœur. C'est un plaisir. Magnifique. Quand Steven est arrivé ici, c'était un enfant très anxieux. Il venait d'avoir 4 ans. Il criait beaucoup et pleurait assez souvent. Ses enfants n'ont pas le langage pour s'exprimer et on ne peut pas leur demander « Steven, pourquoi es-tu si angoissé ? » Il faut essayer de trouver la réponse autrement et nous nous sommes aperçus que la seule chose qui l'apaisait était le dessin. Ça me calmait de pouvoir dessiner pour exprimer ce que je ressentais. En le laissant dessiner pour calmer ses angoisses, ses éducateurs viennent de mettre le doigt sur le détail qui va entièrement changer sa vie. Un dimanche, j'ai remarqué que Steven était littéralement dans un autre monde. Il était sur le tapis du salon en train de dessiner. Son dessin représentait la façade de Selfridges. C'était magnifique. Certes, loin du niveau de ses dessins aujourd'hui, mais pour un enfant aussi jeune, il avait à peine 6 ans à l'époque. C'était impressionnant. J'ai encore le dessin dans la tête. J'ai commencé à dessiner de mémoire des monuments connus de Londres, vus en vrai ou à la télévision. Le dessin est donc le sésame capable d'ouvrir le monde clos dans lequel Steven est alors enfermé. Ses éducatrices se rappellent. On s'assurait qu'il ait toujours du papier pour dessiner. Et il passait le plus clair de ses journées à dessiner. Ça lui a ouvert un monde totalement nouveau quand il était petit. C'est comme si une force extérieure lui permettait vraiment de s'épanouir. Et son aptitude à communiquer s'est développée avec le dessin. Regarde l'église. Ça, c'est l'hôtel Royal Lancaster. Quand Steven a réalisé qu'il pouvait s'approprier le monde extérieur en le couchant sur une feuille de papier, ça lui a permis de prendre progressivement le contrôle de son existence. Ça a été un tournant déterminant. À partir de là, sa confiance n'a cessé de se développer. Le don de Steven va l'aider progressivement à surmonter sa maladie. Mais tous n'ont pas cette chance. Il est important que les parents d'enfants autistes comprennent que tous les enfants atteints de cette maladie n'ont pas ce genre de don exceptionnel. Car ce serait cruel d'espérer une chose pareille. Aujourd'hui, communiquer avec les autres est devenu presque naturel. C'est fantastique de voir le progrès considérable qu'il a accompli après toutes ces années, de le revoir en tant qu'adulte. Je suis très fière de toi. Tu t'en sors très, très bien. C'est en quittant Queen's Mill à l'âge de 11 ans que sa carrière d'artiste va véritablement démarrer. Il parcourt alors le monde entier. Son incroyable talent lui ouvre alors des portes dont rêverait n'importe quel adolescent de cet âge. Il a rejoint le club très sélect de grands artistes, aucun doute là-dessus. On ne pense plus à sa maladie. C'est un artiste qui compte maintenant. S'il a fait le tour de la planète, c'est à Londres, dans sa ville, qu'il possède ses vrais repères. C'est un très bel endroit avec de beaux reflets dans les immeubles. C'est vraiment un très bel endroit. Ici, chaque immeuble, chaque monument l'inspire. Son talent lui vaut d'appartenir aujourd'hui au club très fermé des autistes dits savants. Ils sont moins d'une cinquantaine dans le monde. Mais Steven est le seul à exprimer son incroyable mémoire à travers le dessin. Et ce don a été un véritable passeport dans la vie. Voilà, c'est fini. Et ça va être une très belle pièce. Car moi, je suis célèbre. Il a su gagner la confiance de toute sa famille afin qu'on le laisse sortir à sa guise pour aller où bon lui semble. Il a su développer toutes les facultés nécessaires à son indépendance. Et il a prouvé que malgré sa maladie, il pouvait évoluer avec une vraie liberté. Une liberté qui lui permet même d'ouvrir sa propre galerie dans le centre de Londres. Installé près de Trafalgar Square, il attire des amateurs venus du monde entier. J'adore quand les gens entrent ici et que les clients me disent « Bonjour, comment allez-vous ? » Je leur réponds « Je vais bien. Je m'appelle Steven. Enchanté de faire votre connaissance. » « C'est vraiment super. Je suis très reconnaissant envers les gens qui entrent ici et je me sens très fier. Je défie quiconque de regarder ses oeuvres sans être ému, touché ou inspiré. » Mais Steven ne se contente pas de ce don exceptionnel. Il le développe sans cesse en se lançant de nouveaux défis. Celui qu'il s'apprête à relever maintenant s'apparente à un rêve. Cette fois, c'est l'ensemble de la ville de Londres qu'il compte dessiner de mémoire. L'exploit semble impossible. Une fois encore, il n'a que son regard pour s'imprégner de l'ensemble. Mais cela suffira-t-il ? Il me suffit de 10 à 15 minutes pour mémoriser l'ensemble. Ça entre dans mon cerveau, je ne sais pas trop comment et après, je peux le redessiner de mémoire. On parle généralement de mémoire visuelle. Mais il y a un terme plus approprié encore qui est celui de mémoire édétique. Il désigne des gens qui ont une capacité à conserver dans le temps une image extrêmement précise de ce qu'ils ont vu, alors que la plupart des gens ne s'en souviennent que pendant quelques secondes. J'ai stocké l'ensemble dans ma tête et je peux revenir sur ces images à tout moment. C'était vraiment super. On a survolé la cathédrale Saint-Paul, le quartier des affaires, le Gherkin, la tour 42. J'ai vu aussi le Tower Bridge et Canary Wharf. Moins d'une heure après le survol, Stephen arrive à l'hôtel de ville de Londres. C'est ici qu'il va tenter de restituer le panorama complet de la ville sur papier. Selon lui, l'exploit ne prendra pas plus de 5 jours, mais en est-il vraiment capable ? Bon, donc, je vais dessiner le panorama complet de la ville, du Tower Bridge jusqu'au Canary Wharf. Je crois qu'il a découvert que la réalisation de dessins de très grande échelle posait un vrai problème de positionnement dans l'espace. Et je pense qu'il apprécie particulièrement d'être confronté à de nouveaux challenges dans ce domaine qu'il maîtrise déjà à la perfection. Son expression artistique a énormément progressé en termes de confiance et de technique d'exécution. Et je pense que personne d'autre que lui ne serait capable de réaliser un gigantesque panorama comme celui-là. Je pense que tout repose sur le désir profond de Stephen de repousser sans cesse ses propres limites. Ses oeuvres monumentales lui permettent de développer encore son talent. Elles étendent aussi sa vision du monde. La signification profonde de ses grandes oeuvres, c'est qu'il possède une vision plus large des choses que le commun des mortels. À ce stade, les traits sont plutôt vagues. Rien qui laisse présager d'un dessin aussi précis qu'à l'habitude. Stephen a-t-il sous-estimé la difficulté d'une réalisation de cette ampleur? Le trait se précise. Sa fabuleuse mémoire se comporte comme un véritable magnétoscope grâce auquel il peut aller et venir à loisir pour retrouver les images dont il a besoin. Et ça, c'est quoi? C'est DHLM et à côté, c'est la tour Hamlet. les heures défilent. Stephen semble littéralement absorbé par son dessin comme isolé dans une bulle. Il est 5 heures, je vais m'arrêter. Ça suffit pour aujourd'hui. Comment tu fais pour te rappeler de tous les détails? L'image est très détaillée dans ma tête et je revois très clairement chaque édifice que je dessine, le nombre de fenêtres, tout quoi, tout. Tu avais quel âge quand tu as commencé à dessiner? 5 ans à peu près. C'est venu très tôt, j'étais encore enfant. Et tu aimes le foot? Non, je ne suis pas du tout sportif. Tout se passe bien, pour l'instant, je suis satisfait du résultat. C'est assez détaillé. Au quatrième jour, le public commence à réaliser pleinement le miracle qui s'accomplit devant ses yeux. Des visiteurs peuvent même évaluer la précision de certains détails. Avec des amis, on s'est amusé à compter le nombre de fenêtres du Canary Wharf et on en a compté 16. Et là, je suis venue voir s'il y en avait autant sur son dessin et il y en a exactement 16. Marie, son ancienne éducatrice, a tenu à lui rendre visite accompagnée de jeunes autistes de l'école de Queen's Mill. C'est laquelle, celle-là? C'est la tour 42 qu'on appelle aussi la tour Nat West. D'accord. Je peux la toucher? C'est là, c'est le Saint-Marie-Axe. Ah, c'est son vrai nom? Oui, son vrai nom, mais on l'appelle aussi la tour Gherkin. Je ne trouve pas les mots. C'est tout simplement magnifique, fantastique. C'est un garçon tellement merveilleux. Je suis fière d'avoir croisé son chemin. Il est vraiment incroyable. Tous n'ont malheureusement pas les capacités de Steven. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir Marie. Steven dessine depuis plus de 25 heures. Il a usé 11 feutres pour achever ce panorama qui représente la ville sur plus de 10 kilomètres carrés. Mais son dessin est-il vraiment conforme à l'original? Pour le savoir, nous avons demandé aux meilleurs spécialistes de donner leur avis. Bonjour, je m'appelle Jason. Je suis photographe. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Jason Hawkes est le spécialiste des prises de vue aériennes de la ville. Il survole régulièrement Londres en empruntant le trajet qu'a suivi Steven. Quand les gens survolent cette ville, même s'ils y habitent, ils sont en général complètement perdus. Ils n'arrivent même plus à distinguer la rive droite et la rive gauche de la Tamise. Et lui, c'est incroyable. Il a même redessiné cet immeuble qui est en cours de destruction. Mon père y travaillait. Je l'ai reconnu tout de suite sur son dessin parce qu'il l'a restitué dans son état actuel. C'est vraiment hallucinant. Pour lui, le dessin de Steven est d'une précision incroyable. Mais qu'en pensent les architectes d'un des meilleurs cabinets de la ville? Il a un don unique pour restituer les différents quartiers de la ville dans toute sa profondeur. Et à chaque niveau, il y a toujours autant de détails qui nous échappent totalement. C'est vraiment un travail remarquable. Une fois de plus, la qualité des détails semble convaincre les plus experts. Mais c'est au tour d'un ingénieur qui a conçu de nombreux édifices emblématiques de la ville de donner son avis. Le plus fascinant, c'est qu'en se plaçant face au dessin, on voit la ville sous un certain angle et Canary Wharf sous un autre angle. Mais on peut tout à fait identifier les rues et s'orienter à partir de là pour entamer un tour de la ville de mémoire. Les proportions de chaque immeuble sont très précises. Tout me semble parfaitement en proportion. Pareil pour le Canary Wharf. C'est vraiment incroyable. Les spécialistes sont unanimes. La précision du dessin est stupéfiante. Mais pour Michael, qui connaît Steven depuis l'enfance, c'est l'ampleur de la réalisation qui impressionne le plus. C'est Londres comme si on la survolait. Ouah, alors c'est réussi. C'est difficile de réaliser que tu aies pu stocker autant de détails. Ça dépasse largement tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse réussir un exploit pareil. Et je ne pense pas non plus que ce sera son dernier défi de ce genre. Depuis cette première parfaitement réussie, Stephen Wilshire a relevé des défis plus ambitieux encore. Il a réalisé un panorama de Tokyo sur un panneau de 10 mètres de large. Il reproduira ensuite l'exploit à plusieurs reprises en dessinant Hong Kong, Francfort, Dubaï, Jérusalem, Rome et enfin New York. Ça y est, j'ai terminé. Je suis très content. J'aime beaucoup mon panorama de la ville. Je me sens très heureux. Vraiment. Il est unique et personne ne lui arrive à la cheville, du moins dans ce domaine. Je pense que ça lui donne tout à fait sa place dans le monde de l'art. C'est une place qu'il a vraiment méritée. C'est très difficile de dire ce qui est le plus important finalement. Est-ce que c'est son talent phénoménal ou plutôt la façon dont il est arrivé à se débrouiller seul dans la vie ? Pour moi, c'est vraiment ça le plus impressionnant. Quand on l'a connu enfant, emprisonné dans un autisme profond et qu'on voit aujourd'hui la transformation de ce jeune homme qui a gagné son indépendance et parvient à vivre presque normalement, c'est vraiment un message plein d'espoir. Les oeuvres extraordinaires de Stephen Wilcher sont à la mesure du chemin considérable qu'a parcouru le jeune homme depuis que son autisme fut diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Il a beaucoup de chance de faire partie des rares autistes savants car ce don incroyable lui a permis de se construire une personnalité bien à lui. Et cette identité est très affirmée. C'est un jeune homme sûr de lui, ouvert sur les autres malgré le handicap qu'il a dû surmonter. Je suis un artiste mais je sais qu'il faut encore beaucoup travailler pour progresser. et même mieux.